On va parler aujourd'hui des vertiges. Quelle solution pour ne plus en avoir ? Une personne sur sept souffrirait régulièrement de vertiges. Alors les vertiges, c'est quoi exactement ? C'est avoir la tête qui tourne simplement, c'est ça ? Alors c'est très compliqué, les vertiges. C'est très compliqué. Les vrais vertiges donnent l'illusion que l'environnement, le mur, les sols, le plafond, les objets se mettent à bouger. Imaginez que vous avez beaucoup trop bu un soir, vous vous allongez dans votre lit et tout tourne autour de votre tête et vous avez en plus la nausée. Il faut mettre le pied par terre. Vous mettez un pied par terre et comme ça vous le voyez moins. Quand vous êtes bourré ? Vous mettez un pied sur le sol, vous êtes couché sur le sol. Vous mettez un pied par terre. Et comme ça, ça rétablit un équilibre. C'est sur les vertiges, pas sur les gens bourrés. Autrement, quand on le fera, n'hésitez pas à appeler Julie, vous témoignerez. On fera ça bientôt. C'est important de le faire visiblement. Ces vertiges, ça peut être très violent, ça peut durer quelques secondes, quelques heures, ça peut être unique, ça peut se répéter à intervalles réguliers, ça peut être accompagné de nausées, de vomissements, de sueurs, de pertes d'audition, de bourdonnements d'oreilles, de maux de tête. Et ça, c'est vraiment typique, ça s'appelle les vrais vertiges. Il faut les distinguer de sensations vertigineuses qui accompagnent l'hypoglycémie, le malaise vagal, parfois l'hypotension orthostatique, quand on se lève brutalement, dont on a parlé hier, des malaises, la dépression, parfois on se sent un peu vertigineux, quand on est triste, quand on est en colère. Bref, et ces sensations vertigineuses n'ont rien à voir avec ces vertiges vrais. C'est-à-dire quoi ? Justement, le corps humain est fait d'une manière absolument incroyable. On a un système qui s'appelle le système vestibulaire. Il est logé dans l'oreille interne, il contrôle la position des pieds, la vision, l'équilibre, et ce système vestibulaire, quand il est en bon ordre de marche, il envoie par le nerf vestibulaire les informations au cerveau, à une zone de l'équilibre qui est au niveau du cervelet, et tout fonctionne très bien. Mais tout dysfonctionnement au niveau de ce système vestibulaire, au niveau de l'oreille interne, au niveau du nerf, au niveau du cerveau, peut entraîner des vertiges qui peuvent être vraiment très désagréables. Donc c'est un système qui finalement vous aide à trouver l'équilibre, c'est ça ? Exactement, vous n'avez même pas à vous poser la question... C'est bien ça ? Ben oui, le corps humain est une machine absolument formidable, et donc, la majorité des vertiges sont bénins. Il faut savoir que quand vous avez l'habitude d'avoir un vertige, vous savez exactement la cause de votre vertige. Alors, il y a deux ou trois causes principales, je peux les énumérer, même si c'est un petit peu technique. Ben si c'est chiant d'or, mais si c'est bien, oui. Non, mais c'est pas... Ça va éclairer... Ça va éclairer le lecteur. Il y a des vertiges dits positionnels paroxystiques. Il y a 3 ou 4 millions de personnes qui en souffrent, et c'est justement un petit problème de microminéraux dans l'oreille interne, qui sont en mauvaise position. Ah oui, j'ai entendu beaucoup de gens qui ont des choses comme ça. Voilà, et c'est insupportable. Alors, quand vous en avez pour la première fois... On vomit aussi, non ? Ah oui, on vomit, on est très mal, etc. Et donc, quand vous avez une fois ça, vous êtes très inquiet, et vous avez intérêt à aller voir votre médecin pour qu'il fasse le diagnostic. Parce que si vous avez le vrai risque d'un vertige brutal, spectaculaire, qui survient pour la première fois, ça serait que vous passiez à côté d'une maladie grave, par exemple un accident vasculaire cérébral, qui toucherait la zone vestibulaire, et bien ça peut provoquer aussi des vertiges, mais c'est accompagné aussi d'autres déficits. Mais celui-là, c'est grave ou pas ? Non, c'est pas grave. Et ça arrive une fois et ça peut ne jamais arriver ensuite ? Ça arrive une fois et ça peut ne jamais arriver. Mais sinon, vous allez voir un médecin, et il vous apprend à faire une certaine manœuvre, je ne peux pas trop vous l'expliquer, c'est compliqué, que vous pourrez faire vous-même, et qui remet les choses en bon ordre. Oui, oui, c'est une petite manœuvre de la tête. Une manœuvre de la tête, voilà. C'est souvent... Il y a aussi le fameux vertige de meinière. On a tous entendu parler du vertige de meinière. Vous êtes médecin en même temps, c'est peut-être pas ça. Il y a 20 ou 30% des gens qui ont des vertiges ou un vertige de meinière. Alors, c'est pas grave non plus. C'est quoi ça ? C'est une forme d'inflammation du vestibule au niveau de l'oreille interne. Et alors là, c'est épouvantable. On ne tient pas debout, là. On ne tient pas debout, on a des vertiges. Ah, vous connaissez ça ? Oui, mon mari a ça. Ah voilà, et c'est vraiment très désagréable. On va connaître toute la famille. Elle qui ne veut jamais parler de sa famille. Aujourd'hui, elle nous raconte absolument... Mais non, c'est bien, mais vous avez raison. Franchement, si notre émission peut être utile à Julie et à sa famille, il ne faut vraiment pas s'en priver. Et le troisième ? Et le troisième, c'est par exemple les otites, les atteintes de l'otite. Ça peut être des lésions du nerf aussi. Enfin, tout ça fait que c'est des causes très très fréquentes de vertiges. Et dans le cas du vertige de meinière en particulier, il faut effectivement consulter. Il y a des traitements, il y a des médicaments. Alors, quand on a diagnostiqué un vertige et qu'on sait que c'est un vertige, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, en général, il y a des traitements. D'abord, souvent, ça s'accompagne de nausées parce que l'équilibre est très lié à la nausée. Par exemple, quand on prend des transports en commun, il y a des gens qui ont des vrais vertiges parce qu'ils déstabilisent leurs oreilles internes. Et les gens qui sont dans le bateau, on déstabilise leurs oreilles internes. Dans l'avion, c'est pareil. Eh bien, il faut prendre des antinauséeux parce qu'un des symptômes qui accompagnent le plus souvent ces vertiges, c'est les nausées, les vomissements. Ça peut être épouvantable. Et donc, il faut prendre ces médicaments. Mais si j'ai bien compris tout ce que vous nous avez expliqué depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, tout se situe dans ce qui s'appelle le vestibule, c'est ça ? Voilà, le système vestibulaire qui part de l'oreille interne, qui est conduit, quand il s'agit de vrais vertiges, qui conduit par le nerf jusqu'à la zone du cerveau, du cervelet. Et donc, toute lésion à un point ou un autre de ce système peut entraîner des vertiges. Alors, les trois quarts de ces vertiges, comme je le disais, sont bénins, mais il peut y avoir des... Mais c'est désagréable, enfin c'est gênant au quotidien. C'est très gênant et c'est désagréable. Et surtout, quand ça survient la première fois, vraiment, il faut consulter un médecin pour s'assurer qu'il n'y a pas une cause grave sous-jacente.